alors bonjour comment ça va à vous voilà alors on a dit vous voyez voilà c'est ce que j'ai dit toujours ayant l'habitude de travailler sereinement voilà on va travailler sereinement vous voyez quand je suis rentré dans la ferme que font les poules regardez bien même eux tous qu'est-ce qu'ils font ils viennent vers moi ils sont tellement agités ils sont tellement contents pourquoi parce qu'ils ne sont pas sauvages il y a des femmes je vous assure que quand tu rentres les poules fuient mais il y a des femmes quand tu rentres dedans les poules viennent sur toi c'est un secret d'élevage et quand les poules sont prêts à venir sur toi une fois qu'il y a une pandémie alors tu vas automatiquement informer ce sont les poules-mêmes qui vont t'informer cette malade la poule-mère qui est malade elle va faire tout possible pour t'approcher pour dire qu'elle est malade c'est moi qui veux pas mais lorsque il s'agit de poules sauvages qu'est-ce qu'il va faire dès que tu rentres il fuit dans la ferme quelqu'un il fuit dans la ferme mais il ne s'arrête pas il veut pas t'approcher parce qu'il n'a pas ce sentiment de vivre avec des gens par contre sur moi dans la formation je vais te montrer la technique qu'il faut utiliser pour que tes poules s'approchent vers toi pour que tes poules s'approchent vers toi pour que tu gardes toujours la bonne santé c'est mon cas mes poules étaient silencieux quand je n'étais pas là et quand je suis rentré aller même tous ceux qui dormaient automatiquement ils sont tellement agités tout veut revenir sur moi regardez ils sont là ils sont venus au bon au bon avis qu'ils veulent me voir quand je mets ma main d'aider je vais essayer de mettre ma main quand je mets ma main allez qu'est ce qui se passe quand je mets ma main vous voyez et puis ils viennent vers ma main il ne suit pas je les attrape comme je veux ça ce sont les vrais poules mais poulet que tu veux attraper et puis lui même là il veut suivre c'est pas un bon poulet il n'est pas à mourir de maladie mais c'est rien de poulet ils vont pas mourir de maladie je sais quel est le problème donc un jour si je rentre que je constate un problème de non rapprochement ça veut dire problème de distance envers moi je vais dire eux ils n'ont pas l'habitude de faire ça là automatiquement alors on s'abonne d'abord alors abonne toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos au quotidien comme celle ci qui vont t'apporter du très bon contenu avant de continuer merci ah non vérifie est ce que c'est abonné abonne toi abonne toi pardon abonne toi avant de continuer comment je vais penser autrement et quand les poulet n'ont pas l'habitude de faire ce qu'ils faisaient avant ça veut dire il y a un problème et quel est ce problème c'est un problème de santé je dis bien c'est un problème de santé alors automatiquement tu vas prendre des précautions donc une fois de plus encore je vous parle de la formation au niveau de mon agence agence investie dans l'élevage et formation qui est situé à anglais précisément à abidjan les formations continuent en élevage de poulet de chair en élevage de poules pondeuses en élevage d'escargots en élevage de poisson en élevage de lapins en élevage de porc etc donc n'hésitez pas à vous inscrire pour suivre la formation qui serait de votre intérêt car avec cette formation vous allez bénéficier de plusieurs avantages je vais vous dire encore ne vous formez pas auprès des beaux parleurs un beau parleur est un influenceur et s'intégrer et cet influenceur devient un inconvénient à ton projet ce qui va te dire au départ ne serait pas ce qui va se passer sur le terrain donc chercher des gens avec qui vous pouvez vous former vous savez vous qui travaille franchement dans une ferme peut s'arrêter je dis bien peut s'arrêter d'écrire ce qui se passe sans regarder sur un bout de papier mais quelqu'un qui va venir s'arrêter devant toi sur youtube en train de lire un papier pour dire je fais des formations yako yako tu peux liker sa vidéo mais yako d'aller te former après un quand tu vas l'appeler même pour dire s'il est à l'école ou bien il est il est au plateau il va te dire je suis au plateau parce qu'il n'a pas encore regardé dans ce cahier qui te dit c'est qu'elle est le problème quelle est la solution et la solution qui sont si taille et c'est pas ça on voit encore si tu es mais qu'elle était même une enquête à yam soukou toi tu as d'ailleurs tu vas l'appeler à mes sujets ont tel problème automatiquement ils te posent certaines questions sans regarder dans le cahier il te dit faire telle chose il va pas te dire d'attendre c'est ça c'est la différence donc ciblez les gens qui peuvent s'arrêter dans les fermes parler tranquillement sans regarder sur un bout du papier c'est la sagesse à ici c'est ça un nom de tout le sud aussi de connaissance sur les réseaux sociaux pour faire sortir des ordinateurs en train de lire ce qui est sur l'ordinateur pour dire non à faire formation c'est quoi ça ? c'est quoi idée des gens ? c'est impossible ? donc mes frères je vous exhorte massivement à savoir distinguer ce type de personnes et à former vous tranquillement dans où vous voulez partir appelez réservez la place même si vous ne voulez pas faire la formation maintenant vous pouvez réserver la place pour conserver le prix parce que bientôt les prix seront doublés je vous l'affirme et je le dis encore les prix seront doublés actuellement on connaît quelle est la quantité de personnes qu'on perçoit par jour donc ça veut dire c'est un début quand est-ce qu'on va rentrer dans le marché quelle serait la quantité de personnes qu'on doit percevoir par jour plus il y a du trafic humain plus le prix grimpe et je vous assure qu'il y aura du trafic humain avec ce que je vois d'autres personnes utilisent la situation électorale comme un alibi pour dire bon après ça on va se former désolé pour vous mais quand ça va passer je vous assure que je ne sais pas en quoi les programmes électoraux vont impacter votre formation la formation n'est pas un investissement du projet c'est un investissement personnel dans le projet je veux dire investissement personnel dans le projet ça rentre dans toi c'est un investissement qu'il faut qu'on ait d'abord avant d'entrer à investir sur les éléments du projet maintenant c'est la connaissance d'abord quelque soit alpha si tu n'est pas mort il faut à distance la connaissance si les gens parlent de je sais pas quoi bon je dirais n'importe quoi comme crise on ne serait pas dans les maisons on ne peut pas rester dans la maison pour faire formation tu es chez toi tu es dans ta maison je suis chez moi je suis dans ma maison on fait la formation vous ne pensez pas les moyens de formation quoi actuellement on a vu dans des grandes écoles même là on compose en ligne tout se fait en ligne oral on fait oral en ligne celui qui dit faux je suis à il ya il fut un institut université d'arbitant appelé et puis demandé université fait le souffle au point n'est appelé et puis demandé je suis un master 2 là-bas à il ya une gestion commercial et entreprise appelé et puis demandé en composant lui en composant lui via internet les formations se feront aussi via internet à moi ce que tu veux te présenter dans l'école t'as pas de soucis c'est tranquille c'est tranquille restez tranquille restez tranquille c'est là-bas c'est la vague allez 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 c'est là-bas si je viens le jeu que je vois qu'ils ne sont pas comme ça agité comme ça ah je dirais qu'ils sont malades hein là je vais pleurer là je vais pleurer qu'on me dit zack moukassa je vais pleurer attendez il y aura une vidéo chez zack moukassa parce que zack moukassa fait des merveilles je vous dis zack moukassa c'est grâce à zack moukassa moi je suis arrivé à faire ça et grâce à zack moukassa certains personnes me contactent parce que quoi je peux pas tout dire je pense qu'il est le sauveur des africains après je dis là c'est zack je dis après je dis là c'est zack je vais vous dire pourquoi je vais vous dire pourquoi lui et moi on se connait pas on ne sait jamais parler même je connais pas son nœud de téléphone je ne lui ai jamais écrit il ne m'a jamais écrit mais par son bien moi je sais où je suis donc il aura une vidéo spécialement pour zack moukassa et face aux futures entreprises si vous voyez qu'il y a certaines personnes qui sont aujourd'hui en Europe mais qui pensent à investir dans les pays c'est grâce à zack moukassa si vous voyez que les gens dorment et se reviennent très tôt pour aller chercher du boulot pour être des gens respectueux c'est grâce à zack moukassa je vous l'ai dit sincèrement vous regardez la plume de ceci je suis en train de piquer piquer mes mains c'est pas parce qu'ils ont faim ils n'ont pas faim mais voilà c'est comme ça on est ici même si je les donne à manger là une fois que je quitte là une fois que je rentre encore aller ils vont laisser manger pour venir vers moi on est habitué donc là ils sont toujours bon senti putain je pense ça ils sont toujours en bonne santé je le répète mais une fois que tu viens tu vois qui ne font pas ça il y a un problème automatiquement cherche la solution et pour voir si le problème s'est éloigné ils vont commencer à venir vers toi celui que je rentre même si ça part lui fait mal il va manger doucement doucement pour venir vers moi le sourire de ta maladie parce qu'on croit il n'est pas sauvage il a l'instinct sauvage mais j'ai fait tout possible pour les amener à être domestique et non sauvage merci à vous merci encore Merci.